Ce que je voulais, c'était non pas de montrer que l'économie finalement est quelque chose de bien, mais c'était de déplacer, d'aider à déplacer le regard qu'on a sur l'économie. Donc c'est surtout ça, c'est un peu une réaction à une représentation très négative et diabolique. Dans le livre, moi je fais beaucoup référence à l'économie solidaire et au développement durable, parce que c'est les domaines sur lesquels je travaille aujourd'hui. Et justement, je les évoque et je les introduis, alors je ne dirais pas tellement comme des clés, dans le sens des solutions toutes faites, mais comme aujourd'hui des ouvertures, des pistes, qui nous permettent de sortir des représentations toutes faites. Je pense que le développement durable et l'économie solidaire, surtout, elles posent des questions. Le plus intéressant du développement durable, ce n'est pas dans le fait de prolonger et faire durer ce que nous avons, mais dans le fait de ce qu'il y a à faire durer, c'est notre capacité créatrice. Et pourtant, on est dans des sociétés où, au contraire, on veut avoir tout bien assuré, et justement ne pas courir aucun risque, c'est la société du risque zéro. Et justement, le développement durable, parfois, se confond avec cette idée, comme si le développement durable, c'était ce qui allait nous assurer à l'infini, nous et les générations futures, qu'on va pouvoir continuer à vivre comme aujourd'hui. Et pour moi, c'est vrai, c'est tout le contraire. Le développement durable nous dit, dans l'humain, il y a la capacité, surtout, de créer du nouveau. Quand je fais référence à la Bible, ce n'est pas pour faire une apologie de la religion chrétienne, ce n'est pas pour faire une apologie du Dieu chrétien, c'est simplement pour ramener cette expérience humaine fondamentale de la transcendance. Je pense que l'économie peut être un lieu où on fait l'expérience de la transcendance. Pourquoi ? Parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, l'économie, avant tout, c'est un lieu qui met en relation les uns avec les autres. Et donc, je pense que le relationnel, l'expérience du collectif, l'expérience communautaire, l'expérience du vivre ensemble, c'est une expérience de transcendance. Je pense qu'il y a plein de gens qui font cette expérience de la transcendance à travers, par exemple, le rapport à la nature, à travers l'art, la musique. Je pense que ce sont toutes des dimensions qui font faire à l'humain cette expérience de sentir qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne contrôle pas tout, qu'en fait, on est inscrit dans quelque chose qui nous dépasse. Et je pense qu'on ne peut pas vivre si on ne fait pas cette expérience de la transcendance. C'est horriblement angoissant de penser que tout dépend de nous et que nous contrôlons tout. Et il faut retrouver, récupérer la valeur positive de l'attente, la valeur positive de l'incertitude, la valeur positive de l'imprévisible. Ce sont des mots que dans la société actuelle ont une connotation très négative. Et pourtant, je pense que sans incertitude, sans imprévisible, sans attente, il n'y a rien de nouveau qui peut arriver. Et je pense que le plus précieux de la vie arrive quand on laisse la place à la non-maîtrise, quand on laisse cette place vide où il y a une étincelle parfois. Donc c'est quelque chose de parfois très peu visible qui change tout. Et je pense qu'il faut récupérer cette place-là dans nos sociétés. Et je pense qu'il y a une étincelle qui est une étincelle qui est une étincelle qui est une étincelle.